Générique Bonjour et bienvenue à cet entretien que nous réalisons en marge de la 11e édition des Atlantic Dialogues organisée ici à Marrakech par le Policy Center for the New South. Nous profitons de la présence des plus de 300 personnalités et d'éminents experts, mais aussi de personnalités des quatre coins du monde pour leur poser quelques questions sur les sujets d'actualité. Alors justement aujourd'hui avec moi sur ce plateau de Median TV ici à Marrakech, M. Matata Ponyo Mapon, président du Think Tank Congo Challenge également. C'est un Premier ministre de la République démocratique du Congo et actuellement sénateur au Parlement congolais pour ne citer que ses fonctions. Bonjour et merci de répondre à nos questions M. Matata Ponyo Mapon. Bonjour Madame, c'est un plaisir d'être reçu. Une joie largement partagée. Cette année donc, les Atlantic Dialogues se tiennent autour de la coopération, la coopération dans un monde en mutation. Quelle est la perspective africaine de cette mutation dans le monde, de cette coopération, de ce changement de paradigme de coopération ? Bon, je crois que tout en vous remerciant d'abord pour cette invitation, de pouvoir aussi échanger avec vous sur des questions d'actualité, pour lesquelles j'ai été invité à intervenir en tant que panéliste sur la double vitesse du multilatéralisme et quelle est l'appréciation du continent. Je pense qu'il est important, et ça c'est le point de vue que j'ai défendu, que les Africains, ceux de l'Atlantique Sud, comprennent que le multilatéralisme, c'est un monde de change. C'est une association des acteurs qui apportent chacun sa contribution. C'est comme ça qu'on appelle le multilatéralisme. Ce n'est pas une société de bienfaisance, c'est plutôt une plateforme d'échange. Et l'Afrique doit comprendre que sa contribution est attendue. Et il faut que cette contribution compte à la fois en quantité et en qualité. Parce que c'est ainsi que le monde est fait. Mais l'Atlantique au sens large aujourd'hui, c'est-à-dire regroupant le pays d'Amérique du Nord, le pays d'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Imaginez-vous, madame, que 80% des échanges de l'Atlantique au sens large et sont accaparés par le bloc Nord, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe. Et le reste est partagé par... c'est du Sud. Et lorsque vous regardez aussi la part du commerce de ce bloc du Nord, ça représente 40% du commerce mondial. Et quand vous regardez maintenant la contribution de l'Afrique, donc la partie sud de l'Atlantique, écoutez, ça représente moins de 10%. La production industrielle, à la fois de l'Amérique latine, de l'Afrique, représente moins de 10%. Mais comment voulez-vous, comment voulez-vous que sur la table du multilatéralisme, que vous ayez le même poids, qu'est-ce qui apporte... Que cette voix soit audible aussi de l'Afrique. Parce que vous avez parlé de contributions africaines de manière qualitative et quantitative. J'ai envie de vous poser la question toute simple. Sous quelle forme ? Comment cette Afrique peut-elle contribuer à la table du dialogue ? Nous sommes aux Atlantic Dialogues. Qu'elle soit impliquée dans ces dialogues, qu'elle soit impliquée dans ces négociations. Et qu'elle ne soit plus perçue, justement, comme terre pour recevoir des aides. Et je sais très très bien que vous êtes à même de savoir cette perception de l'Afrique qui, quand même, persiste chez l'Occident et chez le Nord, surtout. Absolument, madame. Je pense que vous avez des très bonnes idées. Je vais vous encourager de les avoir toujours, ces idées qui bousculent, pour pouvoir créer une certaine révolution auprès des Africains. Madame, le monde, il est ce qu'il est aujourd'hui à cause du leadership. L'Afrique doit comprendre que son seul salut se trouve dans le leadership. Tout au long de ce débat, j'ai été surpris de voir que certaines personnes, et d'un certain niveau, continuent à croire que le respect va être donné à l'Afrique à cause de la compassion. Non ! Et j'ai dit non mille fois, parce que le respect, le respect, madame, ne se donne pas. Le respect, il se mérite, il s'arrache. Comment vous pouvez vous imaginer qu'un président, en fonction des États-Unis, trempe pour ne pas les citer ? Mais il a ingérié par deux fois les Africains. Et il a passé tout son mandat, sans avoir été en Afrique. Parce que, dit-il, l'Afrique ne compte pas. En fait, en effet, dans le multilatéralisme, le multilatéralisme n'est pas une association des faveurs. Ce n'est pas une association philanthropique. C'est un monde de partenariat. Il faut, parce que vous m'avez posé la question, il faut absolument que l'Afrique comprenne que tout est fondé sur son leadership. Lequel leadership produit la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, elle n'est pas seulement financière, madame, contrairement à ce que les gens pensent. La gouvernance, elle est à la fois politique, c'est-à-dire le choix des hommes et des femmes qui comptent pour diriger les autres. Des hommes et des femmes qui ont des valeurs. Parce que la bonne gouvernance est fondée sur des valeurs. Regardez, madame, l'ensemble des leaders dans le monde. Ce sont des hommes et des femmes qui sont pourvus de valeurs. La grandeur d'un leader, elle est fondée sur sa capacité à penser aux autres, sa capacité à servir. Martin Luther King disait, tout le monde est capable de devenir grand parce que tout le monde est capable de servir. Et vous allez me dire, monsieur Matata, mais c'est impossible. Non, Mandela a dit, rien n'est impossible. L'impossible commence quand on refuse d'essayer. Il faut essayer. L'Afrique est un continent béni. Et si l'Afrique veut être entendue, et si l'Afrique veut être respectée, il faut que l'Afrique comprenne le leadership. Donc, en fait, ça ne dépend pas que des autres ou de l'autre, j'ai envie de dire, que du Nord. Ça dépend aussi de la volonté de l'Afrique. L'Afrique, ce sont 54 pays. Comment ? Il y a cette institution qui est l'Union africaine pour justement être le porte-voix de ces pays africains. Mais vous parlez d'un leadership. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez davantage cette notion de leadership. Peut-être qu'il sorte aussi de cette institution qui est l'Union africaine. Le leadership, madame, c'est quoi ? Et c'est le mot clé depuis l'origine du monde. Que ce soit dans le monde musulman, quand on parle des prophètes, moi-même, c'est un leader. Que ce soit dans le christianisme, quand on parle de Jésus-Christ, c'est un leader. C'est des hommes qui sont capables de pouvoir influencer les autres. Des hommes qui sont capables d'inspirer les autres. Des hommes qui sont capables de pouvoir créer la conviction, l'influence, la conviction, l'inspiration. Et être au service des autres, avoir des valeurs. Les leaders sont des rôles modernes, sont des références, sont des standards. Il faut que les gens vous croient. Je voudrais apporter une petite nuance, madame la journée. Je sais que vous êtes professionnel, mais l'avenir de l'Afrique, le respect de l'Afrique, le progrès de l'Afrique ne dépend pas du Nord, ne dépend pas des autres. Lorsque vous, madame, vous décidez de devenir ce que vous êtes, vous allez devenir, quelles que soient vos origines familiales. Vous comprenez ? Et donc l'Afrique, et quand on voit très bien, regarde la Chine aujourd'hui. La Chine est en train de progresser et de faire peur au monde. 25% de la contribution industrielle du monde vient de la Chine. Voilà pourquoi la Chine est respectée. Mais auparavant, madame, rappelez-vous, parce que vous êtes professionnelle, on parlait de la chinoiserie. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de la chinoiserie ? Non, vous l'avez vu. Lorsqu'il y a eu Covid-19, quelle est l'industrie qui a produit des masques ? On a vu comment les États-Unis se sont bagarrés pour avoir des masques en Chine. Donc je pense que le continent africain, nous sommes ici pour les dialogues. Il faut que les Africains, et je l'ai dit, les Africains comprennent que c'est un continent béni dans lequel ils habitent et qu'il faut absolument qu'ils décident. Le leadership, c'est quoi, madame ? Il faut avoir une vision. L'Afrique doit avoir une vision. La grandeur des États-Unis, les gens oublient que les États-Unis, c'est un pays qui a été colonisé par... En fait, c'est pas par les Européens du Nord. Il y a eu la guerre. Et puis bon, les Américains, écoutez, sont devenus indépendants et avec George Washington, ils ont créé une vision. L'Amérique doit être grande. L'Amérique doit être puissante. Et cette vision, qui est la fondation de leadership, permet aux dirigeants de définir des objectifs globaux, transversaux, verticaux, dans l'ensemble des secteurs. Et après, vous y mettez la méthode. Vous y mettez les techniques. Mais après, la méthode dépend du leader de chacun des pays de cette Afrique aussi. Justement, il faut que les Africains... Vous savez, aujourd'hui, madame, rappelez-vous, à un certain moment, on nous a martelé qu'il n'y a qu'à la démocratie, c'est-à-dire à l'occidentale. Comme le disait Abraham Lincoln, les choix de peuple par le peuple et pour le peuple. La démocratie à l'occidentale. Je sais que vous êtes professionnel. Dites-moi, la Chine est-il une démocratie occidentale ? C'est l'opposé, quand même. C'est l'opposé. Mais aujourd'hui, que vous ne le vouliez pas, la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale qui a détrôné les Japon. C'est la première puissance industrielle parce que 25% de la production industrielle provient de la Chine et les États-Unis viennent de 16%. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas compter avec la Chine. Hier, on dit, lorsque la Chine parlait, personne ne l'écoutait. Mais aujourd'hui, lorsque la Chine tousse, tout le monde s'inquiète. Pourquoi la Chine a toussé ? Mais tout simplement parce que le respect, la Chine a su, c'est que c'est le marché du respect. Le marché du respect, c'est le marché du travail. C'est le marché de la quantité. C'est le marché de la qualité. Aujourd'hui, la qualité chinoise compte. Et moi, je pense que les Africains doivent savoir que si vous voulez qu'on vous respecte, il faut que vous produisez. Et tout est possible, madame la journaliste. Je parle avec beaucoup de sérieux parce que je suis africain. Pour avoir été Premier ministre pendant cinq ans dans mon pays, ministre des Finances, et je peux vous le dire, de 1960, quand notre pays a été indépendant, jusqu'à aujourd'hui, la meilleure période de performance économique et sociale, c'est la période où j'ai été Premier ministre. On croirait presque que vous êtes en campagne. Je ne suis pas en campagne, mais je vous donne les statistiques qui sont acceptées par l'ensemble des scientifiques. Pourquoi donc ? Quel est le secret ? Quel a été l'ingrédient ? Est-ce une bonne conjoncture internationale ? Pas du tout. Pas du tout. Je fais même... Je veux savoir pourquoi. Non, le binôme magique, c'est la gouvernance et les leaderships. Vous savez, il y a toute une école... Qui t'a froissé. Tout à fait. Je vais vous dire, il y a toute une école aujourd'hui qui dit qu'au-delà du travail, au-delà du capital, au-delà de la technologie, il y a une autre variable importante, les institutions de qualité. Il y a Etchumoglou et James Robinson qui sont des talentueux économistes qui ont écrit là-dessus pour dire que les différentiels du développement procèdent non seulement du capital, non seulement du travail, non seulement de la technologie, mais aussi la qualité des institutions. Si vous avez des bonnes institutions, le développement s'envite, le respect s'envite. Et en ce qui concerne la période des gouvernances où j'étais Premier ministre, c'est justement les deux éléments clés, les leaderships des qualités et la gouvernance qui ont pu ramener l'RDC jusque pour la première fois depuis plusieurs décennies à affrôler les déchiffres des croissances. Et que vous le savez très bien, si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait pendant plusieurs années une croissance économique de plus de déchiffres. Et c'est un du skita, Madame. Et moi, je crois que le problème qui plombe le développement du continent africain, c'est la crise dans le leadership. C'est la crise dans la gouvernance. Il faut faire attention, Madame. Ce n'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on est leader. Non. Vous pouvez être dirigeant et ne pas être leader. Il y a une très grande différence. Les leaders inspirent, mais les dirigeants suivent les objectifs. Le leader prend le risque, mais le manager gère le risque. Le leader, il veut que tout le monde bénéficie, mais le manager cherche ses intérêts personnels parce qu'il a des objectifs. Voyez-vous, il y a une très grande différence entre les managers. Donc, vous pouvez être dirigeant, vous pouvez être PDG, vous pouvez être Premier ministre, vous pouvez être président, mais ne pas être leader. Alors, bon, vous avez évoqué l'exemple chinois. Et moi, j'ai envie de vous dire aussi que la Chine, aujourd'hui, est très présente en Afrique. Vous parlez de leadership. Est-ce que les leaders africains ont conscience de l'importance, je dirais, même selon le regard occidental, de la dangerosité de cette présence de plus en plus forte et multidimensionnelle du géant chinois sur notre continent ? – Écoutez, madame, ce que la Chine fait aujourd'hui, les Occidentaux l'ont fait il y a plusieurs années. – C'est-à-dire ? – Il n'y a rien d'extraordinaire. – Les Occidentaux ont colonialisé beaucoup de pays d'Africa. – Mais voilà. – Que vous comparez cela, vous comparez cette présence chinoise. – Il y a plusieurs sortes de colonisation, madame. Il y a plusieurs sortes de colonisation. Il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'africanisme qui considère tout simplement la colonisation comme étant raciale. La colonisation peut être aussi économique et financière. – Mais clairement, tout à fait. – Mais justement. Lorsque vous avez des dirigeants qui s'occupent d'eux-mêmes et qui ne s'occupent pas de la population, mais c'est une colonisation. Qu'est-ce que c'est, vous vous appelez colonisation ? C'est l'usage des moyens, parfois pernicieux, des forces pour se servir aux dépens des autres. Mais c'est ça, la colonisation. Elle ne peut pas être seulement raciale. Il y a un autre type de colonisation qui se fait aujourd'hui dans beaucoup de pays du Tiers-Monde où vous avez des dirigeants qui exploitent. Mais c'est ça, la colonisation. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui la Chine fait ? La Chine utilise le même moyen pour pouvoir considérer l'Afrique comme une source d'approvisionnement en matière première à long terme pour faire fonctionner l'industrie chinoise. Mais c'est ce que l'Occident a fait par le passé. Du coup, l'Afrique ne sort pas de ce cercle vertueux ou vicieux de l'impérialisme ou du colonialisme qui change peut-être de facette. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire stop ? Écoutez, il n'y a que le leadership malheureusement qui peut être à la base de ça. C'est comme ça que je vous dis quand je suis macroéconomiste par essence parce que bon, j'aime l'économie et j'enseigne l'économie à l'université. Mais après mon passage de 7 ans comme ministre des Finances mais aussi comme Premier ministre, j'ai compris que non, la macroéconomie ne peut être utile que si elle est fondée sur un leadership et c'est une gouvernance des qualités. C'est normal parce qu'en même temps si on s'endette pour investir dans des secteurs sociaux, dans des secteurs créateurs de valeur, il est sûr que cette dette-là ne va pas être ou ne va pas impacter négativement le tissu économique. Or que ce qu'on remarque aujourd'hui, ce ne sont pas tant les projets sociaux et aussi économiques qui font que ces dettes d'ailleurs contractées auprès des banques chinoises ou de l'État chinois font avancer ces pays. Il y a effectivement un contraste quelque part. C'est la même chose, madame. Lorsque vous vous endettez, c'est pour rembourser. Et si vous devez rembourser, c'est-à-dire que l'endettement doit être investi rationnellement. Mais si vous vous endettez… Quelle est aujourd'hui la part de la dette en RDC ? Non, la RDC a un ratio de la dette qui est très acceptable, qui est en tout cas moins de 10% du PIB, tout simplement. Parce que quand j'étais Premier ministre, quand j'étais ministre des Finances, j'ai fait un tour de vis en termes de leadership et de gouvernance qui a permis à notre pays d'accéder au point d'achèvement en 6 mois, alors qu'avant moi, il a fallu 6 ans pour qu'on atteigne ce point d'achèvement. Encore une fois, le leadership et la gouvernance. Donc je disais que la Chine, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la gestion des fonds qui sont pris chez elle. Ce qui l'intéresse, c'est d'accorder des crédits et d'avoir la contrepartie dont il a besoin. Les Occidentaux l'ont fait. Maintenant, si les fonds que vous empruntez sont mal utilisés, il va des soins que le moment venu, vous ne saurez pas les rembourser. Ça, c'est clair. C'est là où je vous dis. Mais comment sortir de cette spirale ? Selon vous, vous êtes économiste, vous avez occupé ce poste de ministre des Finances argentier du pays. Comment sortir de cette spirale qui risque d'entraîner beaucoup de pays africains vers une influence chinoise plus qu'économique ? Madame, il faut absolument que l'Afrique crée ses propres leaders. Il faut absolument que l'Afrique investisse dans la jeunesse fondée sur des valeurs. pas de jeunes qui pensent qu'on peut devenir riche en un seul jour. Pas de jeunes qui pensent qu'on peut devenir PDG, ministre en un seul jour parce qu'on porte les noms des X et les noms des Y. Non. Regardez l'histoire du monde, madame. La grandeur, que ce soit dans les domaines militaires, que ce soit dans les domaines de l'enseignement, que ce soit dans le domaine de l'administration, que ce soit dans les domaines d'e-commerce, c'est un processus. Le leadership, c'est un processus. C'est la noblesse. Il ne faut pas que les gens croient. Aujourd'hui, vous avez une catégorie des jeunes africains qui pensent qu'on peut s'enrichir sans avoir travaillé. Mais comment pouvez-vous imaginer que vous pouvez récolter sans avoir planté ? C'est de la magie. C'est de la magie. Vous voulez devenir PDG sans avoir créé une entreprise. Vous voulez devenir ministre sans avoir étudié. Mais qu'est-ce que vous allez donner ? Et je pense que l'Afrique doit investir dans la qualité des hommes. Regardez l'histoire des grandes nations, madame. Quelle éducation. Mais l'éducation des valeurs. Vous savez, Nelson Mandela disait que la meilleure façon de faire équiler les murs de la pauvreté, c'est d'investir dans l'éducation. Et la meilleure éducation. Mais regardez l'histoire des grandes nations. Mais regardez l'histoire du Maroc, où nous nous trouvons. Mais c'est l'histoire des réformes. C'est l'histoire de la révolution. Et d'un leadership. Et d'un leadership. C'est ce que j'avais dit. Vous m'avez précédé. Parce que la conclusion, c'est leadership. Le leadership, c'est quoi, madame ? C'est aussi, c'est ce que vous avez voulu dire. C'est la montée permanente d'une montagne. c'est la navigation à contre-courant. Parce que quand vous voulez faire la bonne gouvernance, mais c'est tous ces gens qui vivent de la corruption, ils ne vont pas vous laisser. Tous ces gens qui vivent du lobbyisme, ils ne vont pas vous laisser. C'est la seule façon de récolter sans avoir planté. Et je pense que si l'Afrique ne fait pas attention, si l'Afrique ne veille pas à la qualité de leadership, à la qualité de gouvernance, mais l'Afrique va toujours être moins respectée sur la table du multilatéralisme. Parce que le multilatéralisme, c'est une plateforme d'échange. Et on regarde très bien ce qui représente quelque chose, ce qui apporte quelque chose. Laisse-moi vous dire pour amuser, la plus belle femme au monde ne donne qu'est-ce qu'elle a. L'Afrique, c'est une très belle femme. Mais elle doit savoir donner ce qu'elle a. Si, Madame, prenez les cas des pays de la Sud-Est, mais elles ont compris, ces pays-là, ces économies, ont compris qu'il faut absolument faire comme la même chose. Aucun pays au monde ne peut apporter une valeur de contribution qui compte sur la table du multilatéralisme ou du commerce mondial sans s'industrialiser. C'est le passage obligé. Vous devez vous industrialiser. Vous ne pouvez pas être une économie de cueillette, de production de matières premières dont la valeur ajoutée est faible. Comment allez-vous créer une classe moyenne ? Comment allez-vous créer des riches ? Ce qu'a fait la Chine, d'ailleurs, il y a 30 ans. Mais la Chine a compris. Oui. Alors, un dernier mot vraiment très intéressant, cet échange. Un dernier mot, puisqu'on parle de l'Afrique, on parle de ces pays africains, on parle de leadership, il faut parler de paix aussi. Ce qui se passe aujourd'hui entre la RDC et les risques de retour de guerre communautaire, M. Matata, ne servent pas justement l'intérêt de croissance, mais aussi l'intérêt tout simplement des communautés. Et c'est ce spectre de retour de guerre communautaire qui plane plus que jamais aujourd'hui sur la RDC. Ce qui est, ce qui se passe à l'Est, c'est justement lié au déficit des gouvernances et des leaderships. Je vais vous donner un exemple. J'étais Premier ministre entre 2012 et 2016. Le même mouvement M23 a vu les jours. Et moi, après ma nomination comme Premier ministre, en novembre 2013, je me fends à ces mouvements de M23. Détruits avec un leadership et une gouvernance de qualité. Vous comprenez ? Et donc, je dois vous dire en toute sincérité, vous pensez que les mouvements armés n'ont pas besoin d'être dans d'autres pays ? Vous pensez que la rébellion n'a pas besoin d'être dans d'autres pays ? Non. La faiblesse des gouvernances, la faiblesse des leaderships riment avec les désordres. Les groupes armés, les rébellions, mais ce sont les manifestations d'un déficit de leadership et d'un déficit de gouvernance. On ne peut pas se cacher les choses, madame. Parce que, rassurez-vous, que si le même déficit s'improvise ou s'invite aux États-Unis, vous aurez aussi les mouvements de rébellion. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Matata Pogno, Mappon, excellence, M. Mappon, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir de partager, madame, et je vous félicite pour votre conduite professionnelle de ce débat. Merci. Merci en tout cas à vous également de nous avoir suivis. C'était cet entretien spécial en marge de la 11e édition des Atlantic Dialogues organisée ici à Marrakech par le Policy Center for the New South. Excellent suivi des programmes sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501